Ce n'est pas si simple. Oui, mais effectivement, la quête de ce podium historique reste un objectif majeur pour l'équipe de France féminine. Alors il faudra compter avec la Roumanie, l'Italie, la Russie qui vont défendre eux aussi âprement ce podium. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile en l'absence d'Isabelle Severino qui malheureusement s'est rompu le tendon d'Achille jeudi lors des qualifications. Mais nous allons suivre ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de suspense. Marine Petit qui vient de sauter. Voilà la Française. Les Françaises pointent à la première position, mais il faut dire qu'elles ont un agrès d'avance pour l'instant. Après deux agrès qui étaient quand même les agrès leurs plus forts, Michel, elle pointait à la deuxième position. Donc voilà, on voit le ralenti Michel. Voilà sur le Yurchenko, vrai ennemi. Un saut qui a l'attaque donc de dos. On revoit encore ce ralenti après la course de 25 mètres d'élan, la rondade sur le tremplin et l'impulsion plus la brille ennemi. Voilà. Parfait, une réception parfaite. Hier en qualification, elle avait obtenu pour un seul saut une note de 14 600. Alors ce ne sont pas forcément les agrès les plus forts pour les Français, le saut. Non, absolument non. A chaque agrès, ça peut changer. Ça dépend de l'entraîneur, de la forme de chacun. Et puis parfois on ménage les unes par rapport aux autres, par rapport au final de demain. Voilà, en tout cas, il faut essayer de constituer dans tout ça la meilleure équipe possible, la plus performante et surtout la plus régulière sur ce format qui présente beaucoup, beaucoup de risques et qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Donc au sol, Anna Pavlova, elle est russe, elle est qualifiée de main pour la finale du saut. Donc les plus grosses difficultés au sol, les chaussons dans les premières diagonales. Après on s'essouffle, c'est plus difficile. Plus d'énergie au départ et aussi le double arrière tendu. Double salto arrière tendu, parfait. Tempo triple brille, avec beaucoup d'élévation. Assez avant, brille avant, salto avant tendu, pied décalé. Citrus était 19e général au championnat du monde en 2006. Elle est entraînée par sa maman. C'était un petit guébari, 1m42, 48 kg. Très bonne technicienne. Alors, petite pause avant la dernière diagonale. Et double arrière carpée pour conclure. Parfait. Parfait pour Anna Pavlova, la russe. Alors, on va faire un petit point des résultats. Bien sûr, la France a un agré, enfin une fille en avance. Donc pour l'instant, elle pointe à la première position. Mais ce n'est pas ce classement qu'il faut prendre en compte. Puisqu'il y a une fille qui est passée en saut par rapport en plus, par rapport aux autres nations. Oui, car il faut expliquer que l'on a deux équipes à chaque agré. Puisque huit équipes sont qualifiées pour cette finale. Les huit meilleures, bien sûr, du concours qualificatif qui a eu lieu jeudi. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Ah non, on reste sur Pauline Morel au saut. Oui, la dernière française a passé à cet appareil. Hier, elle avait fait un seul saut avec une note de 14,850. Pauline Morel qui a remplacé Isabelle Severino au sol tout à l'heure. Oh là ! Ça, ça va lui valoir cher. Très cher, une chute comme ça sur la tête. Ah, quel dommage ! Et ça, il fallait faire un sans-faute pour l'équipe de France. Ça va être difficile, Michel, là, maintenant. Absolument, attention, on revoit le ralenti. Rondane. L'impulsion. Un tour et deux tours. Le Yushenko double vrille. Malheureusement, qui manquait de bascule sur le salto. Et c'est une chute à la réception. Le format de cette compétition donne avantage à la régularité. C'est-à-dire que s'il y a une chute, ça devient après très compliqué, Michel. Surtout face à des nations comme la Russie, comme la Roumanie, qui sont des nations excellentes en gymnastique. Absolument. Et là, pour arracher une plus grosse note, Pauline a mis son saut maximum avec la double vrille dans le deuxième envol. Malheureusement, l'impulsion pas suffisante sur le cheval ne lui a pas permis de réaliser la figure dans de bonnes conditions sur le deuxième envol. On perd combien de points avec une chute comme ça, Michel ? La chute, c'est 8 dixièmes. Alors après, au saut de cheval, c'est un petit peu particulier. Pauline Morel, elle a une note de 13,650. Donc ça lui a coûté quand même relativement cher. Oui, par rapport à hier, 14,630, 13,650, ça va faire mal à l'équipe de France, là, Michel ? Absolument, absolument. Ce sera... Avant, on verra la fin de toute manière. Pour l'instant, on fait juste les comptes intermédiaires. En tout cas, ce saut à 5,80 était un saut particulièrement difficile. Alors, il faut savoir qu'entre 5,50, 6, ce sont des sauts difficiles, Michel. On donne une base. Oui, 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 les sauts sont codifiés, bien sûr, et la note de départ varie en fonction de la difficulté. 5,80, c'était un saut difficile, je le répète. Malheureusement, qui n'a pas réussi à Pauline. Afanaseva, voilà, au sol. Elle est russe. Elle a 16 ans. Évry Saltoir, corps carré. Une petite faute à l'arrivée. Oui, réception, jambes tendues, qui l'a fait rebondir. Deuxième diagonale. Double-vingt et demi, percuté, Saltoir avant tendu, c'est bien. Afanaseva, c'est pas une fille qui a un gros palmarès, Michel. Elle débute dans cette équipe de Russie. Deuxième à la poutre à Bercy l'an dernier. C'est sa meilleure performance pour l'instant. Attention. Brille, percuté. Et brille. Parfait. Le pivot, qui coûte parfois très cher. Voilà, mon tout cas. Obligatoire dans le programme, le sol. Une belle présence sur le praticable. Des passages chorégraphiques et des sauvages uniques et bien enlevés. Et double-carpet, malheureusement. Ça, c'était beaucoup moins bien. Et ça, ça aussi, ça coûte très cher. Voilà. Afanaseva, on va faire un petit point en attendant la note. La France est pour l'instant en tête devant l'Allemagne, la Hollande et la Russie. Mais la Russie, toutes ses filles ne sont pas passées encore. Donc, attention à la Russie. On attend surtout la dernière note de Afanaseva pour avoir le classement intermédiaire. Tout à fait. Et tant qu'on n'aura pas cette note-là, on ne pourra pas savoir si la Russie est passée devant. Évidemment. Voilà, c'est la période de déchauffement. Alors, en attendant, pendant que les filles s'échauffent et en attendant la note d'Afanaseva, on vous propose Marine Petit, elle est passée il y a quelques minutes au sol. Alors, Marine Petit, c'est évidemment la jeune génération de la gymnastique. Et vous allez voir, son programme était plein de grosses acrobaties. Brille, salto arrière, corps carpé, Michel, parfait. Bien, bien. Brille, ronda de flip, double Brille et demi, avec une petite faute. Et là, ça va être un dixième. Petite sortie praticable, un pied dehors, un dixième. Et triple Brille. Très grosse acrobatie pour sa troisième diagonale, c'est très difficile. Excellent programme acrobatique. D'ailleurs, une note de départ qui sera élevée pour Marine. La dernière diagonale, attention, il ne faut pas tomber là. Allez. Double salto arrière, carpe, parfait. Parfait. Marine Petit qui est qualifiée demain pour la finale, bien sûr, au sol aussi, par appareil. Voilà, et là, on vient dans le mouvement de poutre de Proskorina, l'ukranienne. C'est son agré, la poutre, à Proskorina. Elle a commencé la gymnastique il y a quatre ans. Et elle a fait troisième au championnat du monde en 2006. Alors la poutre, c'est 10 cm de large. Vous imaginez, il ne faut faire aucune erreur, bien sûr. Tout est sanctionné. Il faut manier la grâce et la technique sur cet engin, un des plus difficiles, Michel. Oui, en tout cas le plus stressant, car c'est le seul agré d'équilibre. Et voici ce double arrière groupé en sortie, pour conclure son exercice. À la poutre hier, enfin jeudi, ce n'était pas hier, les qualifications. Elle avait fait 15 300. Est-ce que son score... Un salto facial, un salto latéral. Ça pète tout ça. En tout cas, bel exercice. La sortie peut-être un petit peu classique en double arrière groupé. Vous êtes difficile, Michel. Ah oui, mais quand on voit un joli mouvement comme ça, on aimerait qu'elle termine encore plus fort. Ce qui valorise le mouvement, inévitablement, et joue sur la note finale. On attend les notes de Proscurina. On commence en là. L'italienne au bar. Proscurina en a la note. 15 100. On retrouve un agré d'élan. Un franchissement dorsal de la barre. Katchev, qui est ma Katchev exactement. Transfer à la barre inférieure. Un petit peu de travail proche de la barre. Tout à la barre inférieure. Le transfert à la barre supérieure. Tout ça fait partie des éléments aussi imposés. Voilà, Ginger. C'est le tour à hier. Demi-tour, reprise de barre. Tout ce qui est de travail proche de la barre, c'est très difficile. Sorti. Ah, sorti sur les fesses. Ça, ça coûte cher. Comme toujours. Ça, ça coûte cher. La chute est sanctionnée redoutablement, évidemment. Et beaucoup de tension, beaucoup de stress aussi pour les jeunes filles qui savent qu'elles n'ont pas droit à l'erreur. Donc, ça augmente un petit peu la tension et la pression sur ce type de compétition. Donc, Michel, je vous annonce que la Russie est passée devant la France au classement général de plus de deux points. Oui, ça semble normal. Oui. Alors, nous, il nous reste un agré sur les barres asymétriques. La Russie, le saut. Alors, on revoit le Gingero au ralenti. Voilà, le changement de face à l'équilibre. Le grand tour soleil et demi-tour saltant à carpe. Et là, c'était un peu juste. Et elle se retrouve sur les fesses. Dommage pour l'Italie, mais ça remet un peu les pendules à l'heure. Après la chute de Paulino, saut de cheval. Voilà, on se rééquilibre car on suit de très près ce match France-Italie dans la compétition. Oui, parce que la France était troisième, quatrième, l'Italie troisième. Donc, évidemment, le podium se jouait entre les deux. On va voir qui aura raison. Anastasia Koval. Elle a 16 ans. S'il y avait eu un classement au niveau des qualifications jeudi, elle aurait été sixième. Enfin, elle est sixième. Il n'y a pas de classement général à cette compétition. Championne d'Europe par équipe. On retrouve la finale par équipe. Et finale par appareil demain. On vous présentera, évidemment, sur France Télévisions. Et ça alterne tous les deux ans, comme ça, avec le concours Individu. Ah, et salto avant. C'est le temps arrière tendu, pied décalé. L'acrobatie à la poutre sur les 10 cm, Marie-Costelle. Très difficile à stabiliser. Vous n'iriez pas, vous ? Non, non, je ne tenterai même pas. Pivot ? Des acrobaties presque comme au sol. Salto face à la poutre. Un petit déséquilibre qui va coûter des points. Rondade. Salto latéral. L'enchaînement de sauts. Et la sortie. Un petit déséquilibre sous presse avant. Oh là là. Un nouveau son. On recherche l'amplitude maximum, bien sûr. Pour partir. Et voilà la sortie. On respira beaucoup. On y va. 14,050 lors des qualifications. Double salto arrière. Bien vu. 16 ans. Pour cette jeune ukrainienne. On va la retrouver deux fois cet après-midi. Un demi-tour. Et la souplesse avant. Magnifique. 10 centimètres de largeur. Imaginez-vous faire toutes ces acrobaties sur 10 centimètres. Vous tracez 10 centimètres de largeur dans votre salon. Et vous essayez. Vous allez voir. Ce n'est pas facile. On va se préparer. Steliana Nistor, la roumaine. La roumaine qui sera demain en finale. Au bar et à la poutre. Celle qui est en tête du hypothétique concours général. Après les qualifications. On attend toujours la note d'Anastasia Koval. Celle qui est en tête du hypothétique représentant l'Italie. L'IA Pagolari. Retourons l'Issone avec la renalie. Steliana Nistor. Voilà, elle est prête. Double septembre tendu. Oui, il y a un jury qui va noter la difficulté et un autre l'exécution. C'est un jury qui est ennemi. C'est un jury qui va noter. C'est un jury qui va noter. C'est un jury qui va noter la difficulté. Attention. Double salto arrière carvé. Avec beaucoup d'amplitude et de précision, Miss Torre, excellent sacrobat. C'était un très très bon programme. Très difficile à exécuter. Alors oui, Michel, vous parlez de la notation du système de notation, c'est intéressant. Il y a deux jurys qui notent la difficulté, c'est l'addition de chaque élément. Plus c'est difficile, plus la note est haute, est élevée. Et le deuxième jury note l'exécution. C'est une note sur dix. À chaque fois qu'on fait des fautes, on déduit le coefficient. On déduit les fautes. Et voilà, il reste une note. Et c'est celle-ci, on additionne. Voilà, c'est absolument ça. On a tout compris. Anastasia Kouval, 15-250. On va faire un point sur le classement. La Russie toujours première. La France deuxième. L'Allemagne troisième. La Hollande quatrième. Faire attention à l'Ukraine, il y a une fille qui n'est pas encore passée à la barre. On a Yorchenko, double brille. Rebecca Doni, ce n'est pas elle la star anglaise. La star anglaise, elle s'appelle Laura Jones. Elle est petite, elle est pétillante. Mais les Anglais sont fans de gymnastique, hein Michel ? Absolument. Et en plus, ils progressent très très vite en ce moment. Ils ont en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2012. Et ils s'organisent. Alors le saut. Alors, très athlétique. Voilà, l'impulsion sur le cheval, la double brille dans le deuxième envol. Elle fera de toute façon mieux que lors des qualifications où elle avait eu une note de 13-200. Elle a été dixième au dernier championnat du monde en saut. Ce qui est une belle performance. Mais bon, ce saut avec beaucoup d'amplitude. La réception peut-être un tout petit peu basse. Mais là, on voit comme elle attaque fort le cheval. Elle redresse le buste dans le deuxième envol pour enclencher la double brille. Nistor, cinquième, 15-075. Au sol. C'est mieux qu'hier. Hier, enfin hier, avant le jeudi. Décidément, je veux absolument que ce soit hier. Elle avait une note de 14-825. Elle avait terminé dixième. Sandra Isbassa. Elle a deux finales demain. Elle sera en finale à la poutre et au sol. Donc ce sol est... La plus grande, plus élancée que Nistor. Sa compatriote. Chine d'Europe 2006. Brutlass. Double brille, mi-brille, mi-brille. Non, un brille, c'est le torré-arcore carré. Mais c'était très bien fait. Du beau travail. Et brille, c'est le torré-arcore regroupé. Voilà, tout ça, c'est pile. Le pivot. Nickel. Double brille, mi-brille. C'est le torré-arcore. C'est le torré-arcore. Une minute vingt-suit, ça. Où il se bat ça, là, Romaine. Nouvelle ligne acrobatique. La brigade en doigt et demi. Wow, triple brille parfaitement stabilisé pour terminer l'exercice. Bravo. Alors là, c'est la classe. Le sol, c'est son truc. Elle a terminé première des qualifications avec une note de 15 700. Cette note est très importante puisqu'elle peut faire passer la Roumanie en tête du classement par équipe provisoire pour l'instant. Belle élévation et les trois tours dans l'espace. Bien stabilisé, ça, c'est beau. Avec des supporters enthousiastes. Alors, on vous propose pendant la petite question d'échauffement, Cassie Vérisselle au sol. Elle est passée aussi juste avant que l'on prenne le direct. Alors, Cassie Vérisselle, elle a quand même un très, très grand programme acrobatique. Vous allez voir. Troisième des championnats du monde l'an dernier, en 2007. Double salto, candu, d'entrée. Ah, et le twist double avant, là, un petit pas, une petite sortie, dommage. Un dixième en moins, et voilà. Mais bon, c'est sur une très grosse acrobatie, on lui pardonne. De toute façon, sa note de départ, elle est très élevée. Donc, on va retirer un dixième, mais d'une note qui est déjà plus élevée que les autres. Eh oui, à 6.30, c'est un gros programme. Attention. Et là, triple vrille. Triple vrille. Triple vrille dans sa quatrième diagonale, c'est énorme. Parce que plus on fait des diagonales, plus on se fatigue. Donc, c'est des acrobaties très, très fatigantes, des tripes vrille. Quand on enchaîne autant d'acrobaties, c'est un très, très gros programme. Cassie Vérisselle nous propose. Attention, la dernière diagonale. Il ne faut pas tomber sur les fesses, là. Maintenant, c'est important. Impulsion double arrière carpe. Voilà. Très bien. Voilà le programme de Cassie Vérisselle. On était obligé de vous le proposer. Puisque demain, on va la retrouver. Cassie Vérisselle, dont on disait qu'elle devait progresser en expression chorégraphique. Elle était très acrobatique. Elle mettait beaucoup de difficultés. Mais au niveau de tout ce qui était chorégraphie, il y avait un peu d'ajustement à avoir. On la sent déjà de plus en plus libérée, depuis les championnats du monde. Malheureusement, elle a été une petite blessure à la cheville d'une entorse qui l'a handicapée pendant quelques mois. Et elle revient. Elle revient juste à temps. Et on la sent en phase, je dirais, croissante de progrès dans sa préparation avec un gros programme acrobatique, comme elle vient de montrer. Susan Harms, alors on n'a pas fait les qualifications. On ne l'a pas vue. Jeudi, elle est hollandaise. Et voilà, ça tombe direct. Donc là, ça coûte très cher. Et surtout, il va falloir se repenser pour la suite, ce qui n'est pas du tout évident. On ne la sent pas très, très sûr, un peu fébrile. C'est sûr que dès le début de son programme tombé... Ça ne m'est pas en confiance. Non, ça ne m'est pas en confiance. C'est un grand gamari. Voilà, et hop, attendez, voilà, deuxième. Alors là, c'est rédhibitoire. Est-ce que Michel, on peut dire que la Hollande, là... Puisque toute faute, toute erreur compte dans ce concours. Donc c'est sûr que c'est un handicap. Et voilà, et les fautes s'additionnent. Et le classement s'en ressent inévitablement. Dans la tête, c'est très, très dur. J'avais deux chutes comme ça dans un programme 840, la poutre. Christelle, ça montre aussi toute la difficulté de rester sur ces 10 centimètres et de tenir. Ça paraît simple quand ça ne bouge pas, mais dès qu'il y a un petit peu de vent... Allez, la sortie. Double ray ennemi. Voilà, la sortie était mieux que l'entrée. Alors Michel, j'ai les résultats, là. J'ai un classement par équipe et par pays pour l'instant. La Russie est première. La Roumanie, on le disait tout à l'heure, est passée deuxième. La France, troisième. Pour l'instant, la France est sur le podium, ce qui serait historique. Il reste un agré pour les Françaises. Les barres asymétriques. On croise les doigts, ce n'est pas leur agré favori. Mais tout, tout est possible. L'Ukraine en embuscade, c'est ça qui est très inquiétant. L'Ukraine, qu'il y a. Et qui termine au sol. Le sol étant un agré fort pour l'Ukraine, évidemment. Jenny Brunner, elle a 19 ans. Elle est plus vieille que les autres. On la voit sur la scène internationale depuis 2000. Mais en qualification, elle n'était pas au sol. Elle n'a pas passé au sol en fait. Double salto arrière-câté. Elle est jolie, Michel. Ah, grande fille. J'ai mis pieds décalés. Attention, double ris. Ça va sortir, ça. C'est obligé. Ça fait combien, ça me fait ? Elle va prendre deux dixièmes. Trois dixièmes, pardon. Parce qu'elle est sortie des deux pieds. Mais l'un après l'autre. Marri ! Marri ! Marri ! Enorme ambiance aujourd'hui. C'est complet ici. Très bon public. Il faut soutenir cette équipe de France. Et ça, c'est important. Sa meilleure performance à Brunner. C'est une onzeième place au bar au championnat d'Europe en 2006. Et sur les fesses. Ce ne sera pas aujourd'hui sa meilleure performance. Il n'est pas au sol encore. Voilà, tout ça, ça montre que ce n'est pas si facile de maîtriser des grosses acrobaties. Suzanne Armes, son troisième. Pour la Hollande. La Hollande passe à la quatrième place. Mais provisoire, évidemment. Wong, la Hollandaise, 18 ans, un mètre 60, 50 kilos. Toujours à la poutre. C'est déjà beau. Et elles ont créé quand même la surprise aussi d'être en finale. Les Français, oui, tout à fait. Mais les Hollandaises, là, en finale par équipe, c'était... Un peu surprenant, juste à la huitième place. Enchaînement de saut. Allez, un pivot. Ouh là ! Déséquilibré, non ? Une acrobatie qui part vers l'arrière. Demi-tour souplesse avant. Un sac de latérale. On se cherche un petit peu à la réception. C'est hésitant, tout ça. Ça se voit avant. Ce chat, mais elle est très appliquée dans son travail. On a sent bien concentré. Et là, on se rapproche de la sortie. Maintenant, quelques dixièmes de seconde de concentration. C'est la Ronda. Et c'est le doule arrière-carpé. Pas mal. Elle va faire certainement mieux qu'hier. Hier, elle avait fait 12, 3... Jeudi, lors des qualifications, elle avait une note de 12, 3 cent. Cinquante-septième. Les pieds souffrent. On voit les bandages. Le salto en facial bien enlevé. Autant elle repart vers l'arrière avec ce flou. Chez Wong. Quand on attend la note... Et se prépare Laetitia Dugas. Voilà, qui passe en deuxième position pour la France au bar asymétrique. Marine Petit a obtenu l'âle de 14, 55 juste avant elle. Alors là aussi, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Surtout pas tomber. Ce n'est pas le but du jeu. Voilà, disons. Il faut s'engager au maximum. Lors des qualifications, elle avait stoppé son mouvement. Donc, attention, Laetitia. Oui. Joli passage. Il transfère la barre supérieure. Transfère la barre inférieure. Maintenant, on revient à la barre supérieure. Parfait. Allez. Yemin, demi-tour à l'équilibre. Schalto avant Jäger. C'est bien dans ce nom. Le Schalder. Deuxième Schalder avec demi-tour à l'équilibre. Voilà, c'est du travail proche de la barre. Voilà, attention. Demi-tour, tour complet à l'équilibre. Attention, Laetitia. Grand tour soleil. Allez, on accélère. On se prépare à la sortie. L'ouvert est tendu. Voilà, c'est parti. Super, superbe. Superbe. Prestation au bar asymétrique de Laetitia Duguin. Alors, Laetitia, c'est elle qui a remplacé Isabelle Siverino quand elle s'est blessée jeudi lorsqu'elle s'est fait sa rupture du tendon d'Achille, Isabelle. On pense à vous aujourd'hui. Et Laetitia Duguin, c'est elle qui l'a remplacé. Elle était au pied levé au sol. Ce n'était pas facile. Elle a assuré. Et aujourd'hui encore, elle a assuré au bar asymétrique. Elle a 16 ans. Et sa performance au championnat du monde, elle avait eu une place de 46e au bar asymétrique au championnat du monde en 2007. Voilà l'équipe de France qui est super contente. Oui, elle a bien travaillé Laetitia, c'est agré. Il ne reste qu'une française à passer. Et puis après, les cartes seront dans... Enfin, les dés seront dans le camp des autres nations. Puisqu'il existera encore une demi-rotation avant d'avoir les notes définitives. Laetitia Duguin, la note est tombée 14,775. Ah, c'est beau. Elle a bien assuré. Superbe. Oui, avec une note de départ à 6, sans difficulté. Et la France est deuxième pour l'instant. Pavlova. La Russe. On le retrouve au sol. Non, au saut. Allez, au saut. C'est parti. Yurchenko, double-ray. Très facile. Superbe. Très à l'aise. On a l'impression qu'elle ne force même pas. Ça paraît simple. Et c'est ça, justement, quand ça paraît simple, c'est qu'on est vraiment très, très bon. Voilà. La double-brille sans problème. Reception parfaite. On va bien dans l'axe de la table de saut. Pavlova, 21 ans. 1,42 m. 48 kg. Voilà de quoi lui assurer. En tout cas, une excellente note. Et attention à la Russie, parce que là... La Russie s'envole, quand même. La Russie. Voilà la note de Laetitia Duguin. Voilà, vous voyez, le palais des sports de Clermont-Ferrand, plein à craquer. Et voilà, la dernière française à passer. Il ne faut pas qu'elle tombe. C'est très, très important. Une chute. Et attention, le podium pourrait s'échapper. Allez, Pauline. On serre les dents. Pauline Morel. On croise les doigts. On serre les dents. C'est dur de passer en dernier, là. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Allez, Pauline. En tout cas, elle est très concentrée. Il y a, enfin, hier jeudi, 14, 614ème au bar asymétrique lors des qualifications. Il y a beaucoup d'amplitude sur le Jäger. Voilà, le salto portant de lui entre les bas. Oui, parfait. Pour l'instant, tout va bien. Allez, Pauline. Voilà, du rythme, de l'amplitude. Attention, on sortit. Allez, ça compte. Demi tour complet à l'équilibre. Dernier soleil. Et on accélère avant la sortie. Vriss Altaïa, qu'on vous peut. Oui. Superbe. Voilà. On va la donner le maximum. C'est super. Les Françaises ont fait un parcours super cet après-midi. Elles sont ravies, elles savent. Alors, elles sont... Je me jette. Je les ai d'état par équipe. Voilà, Véronique Legras. L'entraîneur, Enelie Pop, qui les félicite également. En tout cas, elles ont été superbes. Elles ont vraiment donné le maximum. Et elles n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Elles sont deuxièmes pour l'instant. Deuxièmes, mais il reste l'Allemagne, qui n'a pas terminé son programme au sol. La Hollande. La Roumanie. Alors, la Roumanie, ils n'ont fait aucun saut, donc on va voir. Là aussi, elle s'est à temps volé, de toute façon. Elle est largement en tête. En tout cas, du beau travail pour cette équipe de France. Ça, c'est sûr. Une seule petite erreur au saut de cheval. C'est tout ce que l'on pourra reprocher. Et c'est très, très peu sur un concours. Vraiment très difficile, avec beaucoup de tension, beaucoup de stress. En tout cas, on va attendre maintenant. Oui, on vous voit, Martial. En bonne compagnie. Pauline Morel, la dernière à être passée. Les barres asymétriques avec la pression. Ça s'est bien passé. Maintenant, il va falloir attendre les résultats des autres. Oui, on attendait qu'impatience sur les résultats. Parce qu'on s'est donné un coup jusqu'au bout. Il y a eu quelques erreurs, mais on a amélioré des choses aussi par rapport au premier concours. Et de toute façon, on est contentes de ce qu'on a fait. L'objectif, c'est quand même le podium. Donc là, on a quoi ? On a le cœur qui bat encore ? Oui, on a peur. On est impatientes de savoir les résultats. C'était sympa d'être comme ça devant le public français. Il vous a bien poussé dans la salle de Clermont-Ferrand. Il y avait une super ambiance. C'était super et ça aide beaucoup. Bon, ça va peut-être être maintenant le moment le plus difficile. Il va falloir attendre. Oui, c'est clair. On attend tous ensemble et on y croit. Déjà, bravo. Puis on va attendre les résultats. On va continuer surtout la compétition martiale. On croise les doigts. Deuxième place provisoire pour la France. Tout est possible. Mais il reste de grosses pointures à passer, hein, Michel ? Oui. Très, très grosses pointures. Et ça va jouer effectivement très, très serré. On est très tendus aussi parce que l'Ukraine, juste avant la dernière rotation, était très, très proche de la France. C'est la France au parasymmétrique, aux qualifications, avait fait 42 points 50. Ici, elles vont dépasser ce score. Mais l'Ukraine avait également fait 42 points 50 au sol. Et c'est le dernier agrès qu'il lui reste. Donc, voilà, on pourra faire une comparaison directe. En tout cas, encore quelques instants de suspense. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Merci. 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 Merci.